Nous sommes entrepreneurs pères et filles, et au fil des mois qui passent, nous partageons avec vous nos idées, mais aussi nos envies, nos problèmes, et ce, tout au long du développement de nos entreprises respectives. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier épisode du podcast Pères et Filles, regard croisé sur l'entrepreneuriat. Je suis Christophe, 53 ans, et moi Elsa, 23 ans. On a 30 ans d'écart, nous sommes tous les deux entrepreneurs, chacun dans notre domaine. Alors Elsa, est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours ? Donc tu as 23 ans, tu viens de finir tes études. Comment sont passées tes études ? Est-ce que tu peux décrire un petit peu cette partie-là de ta jeune vie ? Alors en effet, j'ai 23 ans, je viens de terminer 5 ans d'études en communication, plus précisément. Durant ces années d'études, j'ai toujours été quelqu'un de très autonome dans mes diverses expériences professionnelles, que ce soit stage ou alternance. Ce côté autonomie, je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je me retrouve à créer ma propre société, pour pouvoir du coup adapter mon quotidien, on va dire, à mon rythme de vie. C'est-à-dire que j'ai toujours... Je suis quelqu'un de très rigoureux dans mon travail, mais j'aime bien pouvoir, si j'ai quelque chose à faire dans la journée, ne pas avoir quelqu'un qui va me dire, bah non, tes horaires c'est 8h midi, et tu reprends à 14h et tu partiras à 18h aujourd'hui. Donc voilà, je voulais sortir un peu de ce côté carré, au niveau horaire, et aussi pouvoir faire exercer, on va dire, aussi ce qui me passionne au quotidien, de la façon dont je vois les choses, parce que je n'ai pas toujours eu des expériences professionnelles, forcément positives, où j'étais en accord avec les valeurs, on va dire, des entreprises dans lesquelles j'ai exercé... Je vais rebondir un petit peu là-dessus, parce que je trouve ça marrant, en fait, que tu dises que t'as finalement pas très envie d'avoir des horaires de travail, 8h midi, 14h, 18h, mais en même temps t'as 23 ans, donc t'as passé ton bac il y a 5 ans, t'as enchaîné sur 5 ans d'études à l'ISCOM, et mis à part un peu des jobs d'été, tes expériences professionnelles sont quand même relativement limitées, par rapport à moi, par exemple, qui ai 53 ans, donc qu'est-ce qui fait que si jeune, en fait, t'avais envie, déjà, de travailler pour toi, de monter ton entreprise, de monter un business, et d'avoir très rapidement, en fait, une grande autonomie dans ton travail, dans la gestion de ton temps, dans la gestion de tes dossiers, tes projets, etc. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à si jeune, si rapidement, dire « Moi, je veux pas faire des horaires de bureau, quoi ? » Alors déjà, je pense que c'est rien à voir avec le travail, je pense que c'est lié au fait que je sois fille unique, avec, du coup, un père que tué marin, que je n'ai pas vu, on va dire, tous les jours en rentrant de l'école ou quoi que ce soit, et donc j'ai grandi avec une mère, du coup, qui travaillait aussi beaucoup, enfin, des parents qui ont toujours pris très soin de moi, mais où j'ai toujours dû un peu être autonome pour m'occuper, c'est-à-dire pour faire des choses, si j'avais envie de faire des choses, il fallait un peu que j'arrive à le faire par moi-même ou avec ce que j'avais, donc je pense que c'est aussi ce qui a un peu forgé mon caractère aujourd'hui. Voilà, première chose. Et ensuite, en grandissant, on va dire que dans mes années d'études, déjà, c'était pas inné, je savais pas que je voulais forcément faire de la communication, mais j'ai toujours été quelqu'un de très créative, et les métiers créatifs, beaucoup, c'est beaucoup des gens autonomes qui sont dans leur bulle, je pense, et donc voilà un deuxième point. Et ensuite, ça s'est fait pendant mes années d'études, où j'ai pas du tout commencé mes années d'études en communication en me disant « plus tard, je veux monter ma boîte ». Alors, c'est un rêve pour beaucoup, c'est quelque chose qui est toujours au fond de notre tête, mais peut-être pour dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand je serai plus grand, avec plus d'années d'expérience, je sais pas ce que t'en penses, non ? Probablement, mais je te laisse continuer. Et je pense que ça s'est fait aussi par rapport à des opportunités, donc comme je l'ai dit juste avant, j'ai eu des expériences plus ou moins positives dans des stages, et ce qui m'a donné à un moment donné envie, typiquement, j'ai fait un stage dans une très grosse entreprise, reconnue par la France entière, et où les stagiaires étaient, on va dire, utilisés en tant que salarié, et où, du coup, j'avais très peu d'autonomie, parce qu'on estimait que j'avais pas vraiment l'expérience pour pouvoir faire des choses, mais en même temps, on attendait de moi quand même que je sois autonome. À la fois, on était derrière moi, et à la fois, on attendait que je sois autonome, donc ça allait pas du tout de ce point de vue-là, ça l'a pas fait, et du coup, j'ai mis fin à ce stage, et j'ai atterri, juste ensuite, j'ai rebondi, et j'ai atterri dans une entreprise où là, ça a été totalement l'inverse, on m'a fait totalement confiance, et c'est ça dont j'avais besoin, qu'on fasse confiance en mon travail, enfin, qu'on ait confiance en mon travail, qu'on me laisse être créative, oui, créative, comme je voyais les choses, en sachant que j'avais quand même bien compris l'univers de l'entreprise. Progressivement, j'ai pris en autonomie de mon côté là-dessus, j'ai appris à faire plein de choses, j'ai passé trois ans dans cette entreprise, deux années de stage et une année d'internance. Tu t'expliquais en fait que tu penses que c'est le fait d'être fille unique avec des parents qui travaillaient beaucoup et qui étaient quand même absents du fait de leur travail. Qui a déclenché la chose, oui. Qui a déclenché la chose et qui t'a donné envie, enfin, qui t'a quelque part poussé à être très rapidement autonome, en tant qu'adolescent, en tant qu'enfant, et que du coup, t'as eu cette envie professionnellement, en accédant au monde du travail, de retrouver quelque part cette autonomie où tu te gères toute seule. J'ai toujours été très débrouillarde, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, je pense que j'ai toujours été débrouillarde de tous les points, même au niveau scolaire. Je me suis toujours arrangée pour que ça fonctionne sans qu'on me prenne la tête. Bon, à partir du moment où mon travail est fait, bien fait, ça me va, mais je n'ai pas envie que j'ai quelqu'un qui me dise « bah non, en fait, ta journée, elle n'est pas finie, tu dois partir à telle heure, parce que sinon, ça ne le fait pas. » Aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que je vais commencer la journée avec une to-do list, je la fais. Si à 15h, elle est finie, je ne vais pas rester là jusqu'à 18h30 ou 18h, fin de bureau, à traîner sur mon ordinateur juste pour combler les choses à faire, alors que j'ai été hyper active toute la journée, que j'ai été hyper efficace et que limite, j'ai tellement été à fond dans ce que j'ai fait qu'au final, je suis... T'as fini ton job de la journée, quoi. J'ai fini mon job de la journée, donc pour moi, c'est quelque chose où je n'aurais pas pu rester dans une entreprise à faire des horaires si au final, ce que je devais faire est fini. Mais c'est quand même une opportunité parce qu'on voit bien autour de nous, il y a tout plein de gens qui n'ont pas cette opportunité de pouvoir être indépendant ou avoir une grosse indépendance dans leur entreprise. Ce n'est pas comme ça qu'est formatée la société. Donc, pour ça, il t'a fallu quand même rencontrer les bonnes personnes qui ont cru en toi et qui t'ont donné l'opportunité de progresser dans une entreprise avec ce fonctionnement-là, avec une certaine souplesse qui t'amène finalement à créer ton entreprise avec une associée. Mais voilà, en fait, comment ça s'est passé, la rencontre avec cet associé ? Parce que cet associé, elle y est pour beaucoup aussi dans ta création d'entreprise. C'est-à-dire que si tu n'avais pas rencontré cette femme, parce que c'est une femme... Je ne me serais pas lancée à 23 ans. Peut-être que je l'aurais fait, mais peut-être dans 10 ans. Et non, c'est sûr que c'est une super opportunité. En fait, j'ai fait mes deux derniers stages et mon année d'alternance dans une agence immobilière qui se situe à Rouen où j'ai eu la chance d'être super bien entourée d'une super équipe bienveillante avec une super ambiance et avec des missions quotidiennes en communication qui variaient beaucoup. Vraiment, c'est vraiment un métier passion aujourd'hui. et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi dans cette formation. Et en fait, j'ai beaucoup accroché avec la fondatrice et directrice de cette agence immobilière. Mais dès le premier entretien, finalement, il y a trois ans... Ah oui, direct ? Le feeling est bien passé. Direct. Moi, j'ai dit... En fait, je lui avais dit que je sortais d'un stage où ça ne s'était pas du tout bien passé. Et je lui avais dit, moi, aujourd'hui, je ne veux pas ça, ça, ça. Elle m'avait dit, moi, je veux ça, ça, ça. Je lui avais dit, très bien. Elle voulait de quelqu'un qui puisse être autonome, qui a été force de proposition. Et déjà, c'est ce que j'avais. Et après, au niveau de la personnalité, c'est très bien pas fait. Et elle t'a fait confiance rapidement. En fait, quand t'as commencé à travailler pour elle, elle a senti que t'avais du potentiel. Oui. Et elle t'a fait confiance. Après, moi, alors bon, je te connais un petit peu puisque j'étais quand même mathématique. Donc, on se connaît depuis 30 ans. Enfin, depuis... Non, j'ai 23. Non, depuis 23 ans. Depuis 23. Mais on a 30 ans d'écart. Voilà, je me mélange un petit peu. Donc, on se connaît depuis 23 ans. Je crois savoir que en quatrième année, il y a un moment, en fait, t'étais stagiaire pour cette entreprise. T'es allé voir ta patronne et tu lui as dit, ben voilà, moi, j'ai mon petit copain qui est en Erasmus en Croatie pendant tant de semaines. J'aimerais bien pouvoir aller le retrouver, passer un petit peu de temps avec lui parce que sinon, on ne va pas se voir pendant six mois. Tout en travaillant. Et tu lui as dit, ben écoute, moi, je te propose si tu es d'accord de partir rejoindre mon petit copain en Croatie, mais ne t'inquiète pas, je vais faire mon travail. C'est ça. Et en fait, elle a dit, ben banco, elle t'a laissé faire, quoi. Elle m'a laissé faire. Voilà, c'est ça. Je partais, j'avais la possibilité de partir un mois, un mois et demi en Croatie accompagnée donc mon copain. Et je savais un peu, enfin, je pense que je n'aurais pas pu le faire si j'avais été dans une autre entreprise. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance. et je pense que la confiance aussi depuis qu'on se connaissait déjà depuis un an et demi, la confiance a fait qu'elle a accepté en fait et ça a été également une phase test pour l'alternance de l'année. Mais tu ne savais pas encore ça. Je ne savais pas encore mais au fond de moi, j'espérais quand même faire mon alternance là-bas. Ton alternance ? Chez l'agence Smith. Ah oui, voilà. Tu voulais faire ton alternance dans l'agence Smith. Mais en plus de ça, tu as un petit peu compliqué les choses et là, c'est le père qui parle. C'est-à-dire que tu as fait des 4 ans d'études à Rouen. Donc, tu avais un studio sur Rouen. Donc, avec ta mère, bien sûr, on t'accompagnait financièrement dans ses études, etc. Et puis, à un moment, moi, je me souviens, tu es venu me voir et tu m'as dit je voudrais... Tu as dit quoi ? Je veux me casser d'orand. Voilà, je veux... Non, j'ai commencé à en avoir un peu marre de la région. Je veux un peu prendre de l'air par rapport à Rouen et je veux aller faire mon alternance à Toulouse. Et moi, j'ai dit à l'époque, écoute, tu es bien gentil, ma petite fille. Tu restes une année d'études, ça serait quand même dommage de la foirer pour être clair. Il t'a dit non, non, pas de problème, je vais trouver une alternance. C'est vrai qu'à la base, je ne pensais pas faire mon alternance dans cette agence-là parce que je ne pensais pas que le télétravail c'était envisageable. Voilà. Donc, en fait, tu disais... J'avais commencé à faire du repérage dans le sud, etc. Donc, tu savais que l'ISCOM de Toulouse pouvait t'accueillir parce que c'est en lien avec l'ISCOM de Rouen, c'est des écoles nationales. Et donc, tu savais que potentiellement, tu pouvais être accepté à Toulouse pour la partie scolaire de l'alternance mais il fallait que tu trouves un stage dans une entreprise pour pouvoir faire cette cinquième année. Voilà. Et c'est là où ça a été un peu plus compliqué. Là, ça a été un peu plus compliqué parce que j'avais le désavantage d'être à 8h, 8h30 de route. Donc, si j'avais des entretiens à faire ou quoi que ce soit, c'était d'office en visio et ce n'est pas du tout dans ma personnalité. Enfin, je préfère être en face de la personne en physique plutôt qu'en visio parce que ça me permet d'être moi-même et que les personnes puissent voir comment je suis, mes valeurs, comment je fonctionne. Enfin, avoir du feeling. Moi, je fonctionne beaucoup dans le feeling. Et en fait, pour la petite anecdote, du coup, à l'époque où j'étais encore stagiaire dans ma quatrième année, cette agence immobilière avait besoin d'avoir quelqu'un après moi pour continuer à gérer leur communication et développer leur notoriété sur Rouen et l'agglomération. Et ils avaient commencé à effectuer, il y a eu de 2, 3 ou 3, 4 entretiens d'alternance ou d'alternance du coup. Donc, ils cherchaient à te remplacer en fait ? Ils cherchaient à me remplacer et moi, je n'avais pas du tout envisagé de faire l'alternance, c'était inenvisageable et du coup, j'ai participé aux entretiens parce que j'avais l'avantage de connaître l'entreprise depuis les 2 ans. Donc, tu les aînais à trouver ton remplaçant ? En fait, je recevais les CV, je donnais mon avis objectif sur les CV parce que moi, je fonctionne beaucoup sur un CV hyper carré, personnalisé à l'entreprise, une lettre de motivation personnalisée, c'est-à-dire que ceux qui envoient 30 CV ou 60 CV avec exactement la même forme, enfin, le même fond, la même forme, pareil pour les lettre de motivation et qu'envoient ça à 60 entreprises, pour moi, c'est rédhibitoire. En tant qu'entreprise, je ne le ferai pas et je n'ai jamais fait ça. J'estime qu'il faut absolument personnaliser des choses. Et du coup, j'étais dans la phase de recrutement avec eux en tant que stagiaire. Voilà, donc, tu étais stagiaire et tu les accompagnais dans le recrutement de la personne qui allait être remplacée en alternance puisque toi, tu avais décidé de quitter Rouen pour aller sur Toulouse. Voilà, exactement. Et après, comment ça s'est passé ? Parce qu'au final, tu as fait ton alternance chez Smith à Rouen mais de Toulouse. Et là, c'est vrai qu'avec la Covid, etc., le télétravail s'est un petit peu développé mais je pense que des alternants en télétravail, là, c'est les auditeurs qui pourront peut-être nous dire mieux, mais voilà. Donc, en fait, au final, tu as fait ton alternance en télétravail de Toulouse. Parce que du coup, en passant les entretiens avec les futurs alternants de cette agence immobilière, à la fin, je regardais donc la Priscilla qui était donc la directrice de l'entreprise. Et qui est toujours ? Et qui est toujours, d'ailleurs, la directrice de l'entreprise. Moi, j'étais honnêtement, enfin, c'est... Alors que vraiment, je ne suis personne pour dire ça, je sentais bien qu'il n'y avait pas de feeling entre la personne en face et l'entreprise. Je connaissais l'entreprise et je voyais bien que ça n'allait pas forcément le faire au niveau de la personnalité des gens. Parce que tu connaissais bien donc Priscilla, ta directrice. Et elle, je le voyais dans son regard que ça ne passait pas plus que ça. Et à la fin du dernier retretien qu'on a effectué, on s'est regardé, enfin, la dernière personne, elle est partie, en fait, on l'a accompagnée à la sortie, on s'est posé, on a fait un débrief et elle a soufflé. Et en fait, bah, du coup, on s'est regardé et je lui ai dit, enfin, elle m'a dit, tu ne veux pas... pas moyen de faire un truc. Il me dit, bah, en gros, tu n'as pas moyen de changer d'avis ou tu n'as pas une idée parce que je ne trouve personne, en fait. je pense que c'était comme ça, ça devait être fait comme ça. Peut-être, je ne sais pas si on peut parler d'évidence, enfin, ça devait être fait comme ça, en tout cas. Et du coup, j'ai foncé sur l'occasion. Donc là, elle t'a dit clairement, elle t'a dit clairement, va à Toulouse et continue de travailler pour nous. Voilà, parce que j'avais eu la chance d'effectuer un mois et demi dans l'entreprise, mais en télétravail de Croatie quand j'avais accompagné mon conjoint. Donc, c'est un espèce de concurrence de circonstances. En fait, elle a... Elle a eu un peu une preuve comme quoi ça allait bien se passer. elle a pris confiance en toi ou elle a augmenté la confiance qu'elle te donnait parce qu'elle a vu que quand tu étais en Croatie, en fait, tu as travaillé sérieusement, tu as fait ton taf. Et donc là, elle s'est dit, bon, ok, en gros, tu vas à Toulouse et tu continues de travailler pour nous à Rouen. C'est ça. Moi, c'est vrai qu'en tant que père, j'étais un petit peu inquiet quand même parce que je savais aussi que tu avais envie d'aller au bout de la cinquième année. C'est vrai que tu aurais pu arrêter à la quatrième année. Non, non, je ne croyais pas du tout arrêter. Mais tu avais envie et puis du coup, tu as bien joué, franchement, pour faire... En fait, ça s'est bien goupillé, tu as bien joué. Tu es tombé sur une bonne personne qui t'a permis, en fait, de faire ta cinquième année en alternance de Rouen. de Rouen. Et donc, tu as fait ton alternance de Rouen, de temps en temps, de Toulouse, pardon. Je remontais, il y avait une ou deux conditions. En fait, les seules conditions, c'était de remonter en Normandie, donc à Rouen. De temps en temps. De temps en temps, une fois tous les deux mois pour faire des choses sur place, shooting photo, aucune vidéo, etc. Pour des choses qui ne peuvent pas se faire en télétravail. Et puis après, comme ta maman n'est pas très loin, tes grands-parents sont sur Rouen. c'était relativement facile de pouvoir te loger, etc. C'était très facile. t'as assuré, franchement, bravo. Là, c'est le papa qui parle. Et suite à ça, ton alternance se passe bien, etc. Et il était question que cette femme, donc, elle t'embauche après ta cinquième année, à la fin de tes études. Et moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'à un moment, tu m'as contacté, tu m'as dit, au final, papa, Priscilla, elle m'embauche pas. Moi, je dis, bah merde, t'avais un petit peu promis quand même un job derrière et tout. Et puis là, tu me dis, bah non, mais finalement, papa, elle m'embauche pas, mais en fait, je vais continuer à travailler avec elle. Moi, je ne comprenais pas, c'est quoi ce truc-là. Et tu me dis, bah non, en fait, on va monter une agence de com'. C'est ça. Et donc, en fait, elle voulait proposer un job, et puis au final, elle s'est dit, bah non, je m'associe avec elle. Donc, Priscilla s'associe avec Elsa pour monter une agence de communication, pour répondre, pour continuer à répondre, en fait, à la demande de son agence immobilière, mais aussi de pouvoir proposer des offres de communication à d'autres clients sur la région rouennaise, à d'autres entreprises qui sont potentiellement intéressées. quoi ? C'est ça. En fait, elle, c'est une entrepreneuse aussi sur la région rouennaise qui a plusieurs entreprises. Donc, elle a deux agences mobilières, instituts, etc. Et du coup, l'objectif de l'agence de communication, c'est de, bah, déjà démarrer, en fait, en s'occupant de ces clients-là, en fait, qui sont les siens, qui sont, en fait, c'est... Qui sont internes au groupe, en fait, quelque part. Travailler pour les clients, enfin, pour les entreprises qui sont, comme tu dis, internes au groupe et ensuite, de profiter, bah, de la vitrine que ça fait, toutes ces entreprises. Bien sûr. Pour, bah, obtenir de nouveaux clients puisque, bah, on a pas mal de personnes qui disent, ah, trop bien votre communication, etc. Enfin, qui s'en occupent ou quoi que ce soit ou enfin, ou qui, en tout cas, sont intrigués et qui sont contents de ce qui est fait. Donc, derrière, ça permet d'obtenir de nouveaux clients. C'est hyper malin parce que... C'est hyper malin parce que le groupe, donc, les deux agences immobilières et une autre entreprise, je sais plus. Il y a deux agences immobilières, un institut de massage puis peut-être d'autres choses. Voilà, qui font partie, qui font partie, globalement, du même groupe de personnes. Donc, ces gens-là, ils ont des besoins de communication. Plutôt que ce groupe embauche une salariée pour travailler pour eux, bah, ils se sont dit, en gros, elle, elle s'est dit, puisqu'elle est à la tête de ça, elle s'est dit, bah, je monte une agence de communication avec Elsa. Elsa va pouvoir s'occuper de la communication de ses entreprises, mais en parallèle, elle pourra aussi s'occuper d'autres clients potentiels et donc de développer un business, mais en ayant déjà, en fait, une base de fonctionnement. c'est-à-dire que, quand tu as démarré l'entreprise, il y avait déjà des clients, donc ce qui est quand même relativement confortable plutôt que de partir de zéro. qui, voilà, ce qui permet de laisser le temps aussi les premiers mois de travailler pour ses clients, mais aussi de commencer à travailler tout le côté administratif, tout ce qui va être rédaction, contrat, enfin, toutes les choses que je n'avais pas avant à faire en tant qu'alternante ou stagiaire, et ça laisse le temps de préparer ses présentations, de voir, bah, de commencer la prospection aussi auprès des clients, de la prospecter au niveau des clients pour tenir doucement de nouvelles personnes, mais en ayant quand même une rentrée d'argent assurée derrière, malgré tout. Et à l'école, à l'ISCOM, est-ce que vous êtes préparé à l'entrepreneuriat ? Est-ce que vous avez des formations, je ne sais pas, en comptabilité, recherche client, facturation, etc. Parce que c'est une école de graphisme, de communication, mais est-ce qu'il vous prépare, est-ce que vous avez des outils dans les mains pour dire, bon, allez, à la sortie de l'école, je monte ma boîte ? Je pense que ça se fait beaucoup en autonomie en fait. Parce que non, honnêtement non. Alors je crois qu'il y a une spécialisation. Alors j'ai plus le nom, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent se lancer en tant que freelance derrière ou quoi que ce soit. Donc après, je ne connais pas le contenu de cette formation-là. Sinon, on est plutôt formé à travailler directement dans des entreprises ou alors ça va être juste pour la partie freelance, un graphiste en freelance. Mais on n'a aucune partie administrative on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Tout le côté comptabilité, etc. On est un peu, enfin, moi je sais que ce n'est pas du tout, je suis en train d'apprendre, clairement. Je suis en train d'apprendre sur le tas. j'allais venir à ça, c'est-à-dire que l'entreprise elle a été créée il y a quelques mois maintenant. Le 10 octobre. Voilà, le 10 octobre. Pour toi, qu'est-ce qui est, par rapport à ce que tu as appris à l'école, qu'est-ce qui est nouveau pour toi aujourd'hui dans ton quotidien ? Tu n'as pas appris à faire à l'école. Déjà, la création d'une société qui est beaucoup plus complexe que juste avoir un statut de freelance ou quoi. Après, l'avantage, c'est que nous, on est passé par un cabinet d'avocats. C'est un investissement mais ça permet au moins d'avoir les choses qui sont faites de façon carrée et aussi de gagner du temps pour travailler sur d'autres choses à côté comme par exemple prospecter les clients, travailler pour les clients actuels, etc. Il y a aussi la partie comptabilité où j'apprends directement finalement avec les comptables. C'est-à-dire que tu bénéficies du cabinet d'avocats et du cabinet comptable qui travaillent déjà avec les entreprises du groupe et qui sont déjà que Priscilla connaît déjà et qui du coup peuvent prendre un petit peu de temps aussi à t'expliquer quelles sont un peu les formalités et tout. Donc ça, c'est une super opportunité aussi. C'est une chance de pouvoir accéder à ces gens-là. Je découvre beaucoup de choses. Mine de rien, la comptabilité, j'ai beaucoup apprécié mon rendez-vous. Il a peut-être duré une heure, une heure et demie. Mais j'ai beaucoup apprécié qu'on m'explique plein de choses que je ne connaissais pas du tout avant. Alors, ok, aujourd'hui, ce n'est pas forcément un aspect que je ne me dirais pas que je vais me rediriger et que je vais devenir comptable, c'est sûr. Mais je trouve que c'est un aspect intéressant de voir comment ça fonctionne malgré tout. et puis moi, je pense que c'est important quand on gère une entreprise de savoir un petit peu comment fonctionnent les comptes, comment l'entreprise se situe. un peu au quotidien sans avoir besoin forcément de toujours prendre un rendez-vous avec le comptable pour qu'il explique. Donc, ça me semble intéressant de comprendre comment fonctionnent un peu les règles comptables pour pouvoir aussi développer une activité qui sera durable. donc là, c'est des rendez-vous avocats, des rendez-vous comptables, etc. Et par contre, tu continues bien sûr la communication des agences, du groupe et comment tu procèdes pour trouver d'autres clients parce qu'en fait, il faut développer. Alors, on va dire que c'est beaucoup, on est beaucoup d'agences de communication sur Rouen. Beaucoup même en France. Oui, voilà. En fait, il y a toujours beaucoup de concurrence dans ces milieux-là, que ce soit entre les freelancers, les agences, etc. Donc, je pense que ça marche beaucoup avec le bouche à oreille. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé auparavant pour des personnes en communication qui me disent, par exemple, bah là, j'ai deux amis qui vont lancer un projet, j'ai telle personne qui veut ouvrir telle chose. J'ai fait un afterwork avec deux personnes qui ont un garage automobile de luxe, par exemple, dernièrement. Ils cherchent quelqu'un en communication. J'ai pris les coordonnées, ils savent que tu vas les appeler. Voilà, là, je démarche. Je connais deux personnes qui vont ouvrir un petit restaurant. Ils ont besoin d'aide pour leur communication. Je te passe les coordonnées ou vas les voir et ça se passe comme ça. Donc, en fait, souvent, c'est que je vais les voir de la part de telle personne en disant, bonjour, je suis aizage, une amie de nanana. Ils m'ont dit que vous cherchez en communication. Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Je demande toujours à rencontrer d'abord. En fait, c'est toujours un peu par le réseau, par les connaissances et tout, que tu as connaissance de gens qui potentiellement seraient intéressés par, qui ont des besoins en communication et tu les démarches pour leur proposer ton savoir-faire. C'est ça. Et l'avantage de cette technique-là, enfin, de cette technique-là, l'avantage de ça, c'est que, c'est du bouche à oreille, mais aussi, les personnes, du coup, elles savent que je m'entends bien avec la personne en commun, qu'on connaît en commun et du coup, il y a directement une petite relation de confiance qui s'installe. ça valide, je viens de la part d'un tel, s'ils connaissent et que ça se passe bien, du coup, ils t'écoutent. Ça ne veut pas dire que tu vas travailler avec eux, mais ça fait une entrée en matière, en fait, pour pouvoir les contacter. et tout ça, c'est vraiment les débuts de l'entreprise. Donc, l'agence s'appelle Bonheur. Bonheur. B-O-N-E-E-R. Oui. Voilà. Avec ton jeune âge, ton inexpérience, en fait, dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprise, comment est-ce que tu penses que tu vas te démarquer par rapport à cette concurrence dont tu parlais tout à l'heure ? C'est juste, ça ne veut pas dire que ça sera la réalité, mais c'est comment toi, tu penses que tu vas pouvoir te démarquer et créer et développer ton entreprise alors que le secteur est quand même concurrentiel ? Alors, moi, je marche beaucoup par le feeling et la sympathie. C'est-à-dire que j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur face à des gens qui sont dedans dans la communication depuis 10 ans, etc. Et du coup, la plupart, en fait, même tous les clients que j'ai aujourd'hui, ce sont des personnes avec qui je m'entends bien, avec qui je communique beaucoup facilement, où on se met mutuellement confiance sur les choses. tu attaches beaucoup d'importance, en fait, à la relation avec les gens. Absolument, et je pense que je ne serai pas du tout à l'aise, je pense que c'est du jeune âge, je serai très mal à l'aise face à quelqu'un en costard-cravate, 50 ans, businessman, hyper carré. Ça va, parce que ton père, il ne met pas de costard-cravate. Voilà, mais ça va, mais tu ne décroches pas de sourire qui est froid quand il parle et là, je ne préfère honnêtement même pas, je ne serai pas du tout à l'aise dans ce que je fais, j'aurais toujours peur, je me poserais trop de questions, je ne serai pas à l'aise. Du coup, je ne préfère pas. Par contre, j'ai fait un rendez-vous avec un cabinet d'avocat, les avocats, ce sont des gens qui ont beaucoup de prestance dans un super bureau, vraiment, je n'ai jamais vu un bureau comme ça et ça s'est très bien passé parce que l'avocate, la personne à qui j'ai présenté le projet, c'était au feeling, je voyais bien qu'elle n'était pas... C'était bon longtemps. Ils t'ont mis en confiance. Voilà, donc au départ, je pense que peut-être qu'au départ, je fais les premières, secondes, premières minutes, je ne suis peut-être pas prise assez au sérieux et finalement, au fur et à mesure de la discussion, des présentations de ce que je fais, des choses qui sont faites actuellement chez eux quand je présente ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les axes d'amélioration, etc., je gagne complètement en crédibilité et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas du tout l'âge qui pose problème. Donc, ce n'est pas que le feeling, c'est-à-dire que tu... Il y a le savoir-être et le savoir-faire, justement. le savoir-être, tu es en train de l'apprendre dans cette relation client-fournisseur, quelque part. Le savoir-faire, ça fait quand même cinq ans que tu le pratiques à l'école avec beaucoup de stages chez Smith et puis beaucoup de projets même au sein de l'école pour différentes entreprises, peut-être des dizaines d'entreprises différentes qui font appel à l'ISCOM pour travailler sur des dossiers, il y a des systèmes de concours, de challenges, etc., qui font que, en fait, vous êtes vraiment préparé à développer des idées, à développer un argumentaire et à le présenter au client. Donc, même si tu n'es pas à l'aise avec un certain type de client, ce qui peut vraiment se comprendre, surtout quand on est jeune, tu sais que, quelque part, tu as la technique et tu as un savoir-faire à proposer. Donc, mis à part le petit malaise du début, dès que tu rentres dans la technique et le savoir-faire, tu es sûr de toi par rapport à ce que tu proposes. Voilà. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de... La personne d'en face de faire abstraction du fait que j'ai 23 ans aussi, si la personne, elle a un blocage avec ça, ce n'est pas la peine. Parce qu'au final, c'est aussi le petit aspect un peu plus complexe. C'est oui, de prouver que je sais de quoi je parle et que même si je suis jeune, je connais mon métier et que je peux... Je l'ai vu dans quelques présentations clients que j'ai faites en repassant derrière des agences de communication ou des freelancers de communication, que j'ai complètement ma place parce que j'en ai vu qui travaillent juste pour travailler mais qui ne cherchent pas à développer l'image ou la visibilité de leurs clients. Et puis, c'est un métier créatif. C'est-à-dire que c'est... Pour revenir un petit peu à ce que tu dis au début, ce n'est pas un travail qu'on peut faire 8h midi, 14h, 18h. C'est-à-dire qu'à un moment, du travail de 8h30 à midi, on imagine, à midi 5, quand tu es en train de travailler sur un logo, sur une marque, projet de communication pour une entreprise, ça ne s'arrête pas à midi. Non, pas du tout. C'est-à-dire, à la limite, quand tu vas bouffer, tu y penses encore, les idées, elles peuvent venir. Et ce n'est pas... Ce n'est pas un boulot créatif comme ça, on ne peut pas forcément rentrer dans une plage horaire. Absolument. Et je n'ai aucune plage horaire. C'est-à-dire que si... Si un matin, je sens que je ne vais pas réussir à être productif parce qu'on a des jours sans, je vais balader mon chien et puis quand je rentre, peut-être qu'il est 11h30 et là, je vais commencer à travailler et je ne vais pas arrêter. Je vais me rendre compte à 6h que je n'ai pas mangé. On ne décide pas d'être créatif à 8h05. Voilà, c'est ça. Et il y a des jours où à 1h du matin, je suis encore en train de designer un logo parce que j'ai des idées qui me viennent, que j'arrive enfin à avoir une piste créative que peut-être que je n'arrivais pas à avoir les 2-3 jours d'avant. C'est quelque chose... La créativité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut demander en un claquement de doigt. Je suis beau être une personne créative, ça m'est déjà arrivé pendant une semaine d'être à voir des... Voilà, il y a des moments où ça ne vient pas parce que c'est comme ça. Et du coup, tu n'as peut-être pas trop calculé parce que tu es dans ton truc, il y a plein de choses à faire pour développer tout ça. En gros, en ce moment, tu pourrais dire que tu travailles combien d'heures par semaine ? Un peu au pif, quoi. Je ne sais même pas. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais c'est 20h ou c'est 60h ? Je pense qu'on est plus sur les 60h. Voilà, t'es un peu ce que je m'attendais. Non, non, je n'en ai aucune idée mais je sais que je suis largement au-dessus de 45h. Je suis au-dessus de 45h, j'avais déjà fait le compte et en fait, je pense que c'est aussi parce que je travaille le week-end. Il n'y a pas un week-end où le samedi et dimanche, je n'ai pas touché à l'ordinateur, que je n'ai pas noté des machins. Je suis toujours... Mon petit travail, c'est aussi mon téléphone. Donc, je suis toujours en train de checker les statistiques, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Parce que tu travailles beaucoup avec les réseaux sociaux. Je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux mais aussi, je fais beaucoup de veille. C'est-à-dire, en fait, je vois également de la création de marques donc plutôt tout ce qui va être une création d'identité visuelle, etc. Automatiquement, dans mon fil d'actualité, on va dire, j'ai beaucoup de choses créatives. Donc, s'il suffit qu'il y ait quelque chose qui m'inspire, l'écran, le mettre dans mes notes ou l'enregistrer, etc. Et du coup, j'ai toujours cette créativité qui n'est pas en off. Il n'y a pas de bouton on off pour ça. Il n'y a pas de bouton on off. C'est ça. Donc, le week-end, il n'y a pas de week-end où je ne fais pas... Même là, la période des fêtes, aujourd'hui, on est le 25. Là, j'ai programmé à 8h demain matin un dossier qui se revoit un de mes clients. Non, non, mais voilà. Et du coup, ton état d'esprit aujourd'hui par rapport à ce cursus, par rapport à tes décisions, par rapport... Voilà, on est le 25 décembre 2023. Si on fait un point aujourd'hui, quel est ton état d'esprit par rapport à ta vie professionnelle ? Je suis épanouie. Je pense que si je devais le définir en un mot, je dirais épanouie. Je suis très contente et honnêtement, je pense que je suis... Oui, je suis fière de moi d'avoir osé me lancer dans cette aventure que je ne regarde pas du tout. Alors, c'est quand même très compliqué. Ça me prend énormément de temps et je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde parce qu'il ne faut pas avoir envie de faire un 35 heures par semaine très loin de là. Oui, je suis complètement prise par les projets dans lesquels je suis. J'adore ce que je fais au quotidien. J'adore mes clients. J'ai une très bonne relation avec eux. Je vais faire des repas avec eux. Enfin, tout va très bien. Et vraiment, je suis épanouie. Je suis très contente et j'ai hâte aussi parce que l'activité, elle est arrivée en octobre. donc ça fait 3 mois. Elle a débuté en octobre donc ça fait 3 mois. J'ai hâte de signer de nouveaux contrats avec de nouveaux clients pour découvrir des milieux que je ne connaissais pas forcément. Le milieu, tout ce qui est juridique avec cabinet d'avocat, je n'aurais pas du tout pensé travailler en communication pour un client comme celui-ci. Et pourtant, on n'a pas encore signé mais honnêtement, je pense que ça va bien se passer. Oui, tu le sens bien. Je le sens bien. Mais en tout cas, j'ai adoré déjà faire la présentation client pour eux. J'ai appris plein de choses et je pense qu'on peut quand même s'éclater dans le milieu de la communication peu importe le domaine finalement de l'entreprise. Ok. Et du coup, toi, tu es mon père et tu as aussi ta propre activité en tant qu'autor entrepreneur et notamment dans la photographie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail ? Alors moi, j'ai créé mon entreprise donc ça fait un petit peu plus longtemps que toi. J'ai déclaré mon activité en juin 2020 parce que je commençais en fait à en avoir un petit peu assez de mon travail. Donc moi, aujourd'hui, je suis photographe mais aussi vidéaste et télépilote de drone. Et juste avant, tu es dans quel milieu ? Tu as une spécialité et qu'est-ce qui t'a poussé aussi à arriver en fait dans ce milieu-là parce que 2020, en final, ça ne fait que trois ans. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici auparavant ? Oui, alors moi, je n'ai pas eu mon bac. J'ai fait une école photo sur Paris. Après, j'ai pas mal travaillé dans les activités de plein air parce que j'aimais bien être dehors. Et moi, même gamin, j'aimais bien passer mon temps dehors. Je suis parti dans les activités de plein air. Donc j'ai fait de la randonnée, de la spéléo, de l'escalade. J'ai fait pas mal de montagnes. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai cherché à me professionnaliser. Parce que j'avais pas eu mon bac et j'avais pas fait de... Bon, j'avais fait une école photo, mais j'avais pas percé dans le domaine. Il fallait un moment quand même que je trouve un job pour gagner ma vie. Et comme j'aimais les activités de plein air, que j'avais fait pas mal de voiles, en fait, je me suis professionnalisé dans la voile. Et de fil en aiguille, en fait, ça m'a amené avec différents cursus de formation dans la marine marchande. Donc en fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais commandant marine marchande. D'accord, très bien. Et pourquoi cette transition ? Parce qu'aujourd'hui, photographie et marin, finalement, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que t'aies envie de changer de tout au tout, mais au final, pas tant que ça, vu que tu restes un peu dans le même milieu, tu vas nous en parler. Alors oui, effectivement, moi je travaille comme photographe vidéo, je travaille beaucoup dans le secteur maritime. en fait, la démarche, ça a été, j'en ai assez de mon métier de commandant sur des navires, de commandant marine marchande. Pas que j'aime plus ce métier-là, mais le métier évolue et puis je crois qu'au bout d'un moment aussi, on se lasse un petit peu de certaines choses et puis on va vers des métiers qui sont beaucoup plus procéduriers. Moi, j'aimais en fait, dans mon métier, d'avoir une certaine autonomie. Par exemple, quand je travaillais sur les côtes d'Afrique, autour des plateformes pétrolières, j'avais une certaine autonomie. Bien sûr, il y avait des missions à effectuer, mais il y avait vraiment une certaine autonomie dans le travail et ça, j'aimais bien. Je me suis retrouvé bloqué en Afrique suite au Covid. Donc, j'ai passé presque six mois bloqué en Afrique parce qu'il n'y avait plus d'avions et tout, donc compliqué de rentrer en France. Ça, c'est au-delà du fait qu'au début, on avait un petit peu peur de tous mourir avec cette maladie qu'on ne connaissait pas. Au-delà de ça, ça s'est super bien passé, super ambiance à bord. On se travaille beaucoup avec des Gabonais, des Sénégalais, des Romains, des Ukrainiens, des Russes, etc. Il y a eu un truc multiculturel qui me convenait vraiment bien. Une très, très bonne ambiance à bord. Après, cinq mois et demi bloqué là-bas, quand je suis revenu en France, j'ai dit à ma compagnie « Bon, là, vous ne me rappelez pas avant quatre mois. » C'est-à-dire qu'il y a un moment, je vais prendre un peu de repos, je vais souffler un peu, profiter de ma compagne. Et je n'avais pas trop... Ça faisait un moment que je cherchais en fait à me remettre à mon compte parce que j'avais été à mon compte avec un avion. Rien à voir avec la photographie. Et j'aimais bien ce côté indépendance. Comme tu disais tout à l'heure, on gère son planning, on gère ses projets, etc. Bon, bien sûr, il faut faire du chiffre d'affaires et tout, mais on a une grande autonomie dans ce qu'on fait. Après, il faut aussi assumer cette autonomie. Et ça, ça me travaillait vraiment l'esprit de revenir à ça. Et en parallèle, je me suis remis à la photo parce que j'en avais marre de mon métier. Et puis après, ça a été un peu de fil en aiguille. Donc aujourd'hui, tu es photographe spécialisée, on va dire, dans l'offshore. Est-ce que cette expérience que tu as eue dans le maritime, aujourd'hui, ça t'apporte que ce soit d'un point de vue réseau, mais également expérience professionnelle avec des certifications que tu as pu avoir, j'imagine, avec les différentes formations également que tu as pu avoir ? Alors, j'ai découvert, en fait, que les certifications de marin du commerce et les certifications de photographe spécialisé dans le maritime ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en tant que marin, j'avais le droit d'aller sur tous les sites offshore, mais en tant que photographe, pourtant, c'est le même bonhomme, c'est toujours Christophe, quoi. Eh bien, je ne pouvais pas. Donc, il a fallu, en fait, que j'aille me former pour d'autres certifications avec d'autres cahiers des charges, avec d'autres organismes qui reconnaissent ces certifications pour pouvoir accéder au site offshore et pouvoir aller les photographier. Et du coup, est-ce que tu dirais que c'était plus facile, peut-être, pour toi, d'avoir ce type de certification, en final, où tu revoyais les notions que tu avais déjà acquises auparavant ? C'était juste pour revalider la chose ? Tu n'avais pas de nouvelles choses vraiment à apprendre ? Majoritairement, c'est les mêmes choses. C'est-à-dire, quand on parle de survie en mer, qu'on soit marin ou photographe, on parle de survie en mer. Quand on parle d'hypothermie, de gestes d'urgence, de premiers secours, même de météo, de contraintes liées aux intempéries, etc., on est très proche de ce que je faisais avant et que je faisais tous les 5 ans. Quand j'étais marin, j'avais besoin de revalider tout un tas de tâches tous les 5 ans. Par contre, j'ai quand même appris des choses par rapport à la spécificité de l'offshore éolien. C'est les accès aux éoliennes, donc le travail en hauteur avec des harnais, de pouvoir éventuellement évacuer un collègue qui fait un malaise parce qu'en fait, on n'est jamais seul. Même si on est seul photographe, on va toujours accompagner des équipes, on n'a pas le droit d'être tout seul dans une éolienne. Donc pour peu qu'il y ait un technicien qui fasse un malaise, il faut que moi, puisque je suis là à côté de lui, il faut que je sois en mesure de lui porter assistance, de le décrocher, de le descendre pour prendre soin de sa santé même si je ne fais pas partie de son équipe et que je suis entre guillemets juste un photographe. Donc il y a une grosse partie des formations qui étaient de la révision et il y a quand même une petite partie où en fait, j'ai pu apprendre les spécificités des parcs éoliens. Mais du coup, je n'ai pas bien compris comment ça s'est passé la transition entre commandant finalement de navire à photographe. Qu'est-ce qui a fait que tu as complètement changé finalement de profession ? Ah oui, de comment je suis passé de marin du commerce à photographe spécialisé sur les sites maritimes, industriels en fait. En fait, quand je suis revenu du Gabon, je me suis reposé quelques mois, j'ai retrouvé un job comme marin du commerce sur un navire et il se trouve que sur ce navire travaillait sur la construction du premier parc éolien en mer français à Saint-Nazaire. Donc je me suis retrouvé en France sur un navire français comme commandant sur ce parc éolien. Et là, j'ai fait des photos et j'ai commencé en fait à vouloir partager ces photos sur mon LinkedIn qui était un LinkedIn de marin en commerce. Et puis, il y a des gens qui ont trouvé un intérêt à mes photos puisque je passais beaucoup de temps sur le site, le matin, le soir, les lumières, les nuages, la pluie, etc. Moi, j'aimais bien mettre en avant ces sites industriels dans leur environnement maritime. Je trouve qu'il y a des trucs chouettes à montrer par rapport à ça. Je comprends que ça ne puisse pas plaire à tout le monde mais voilà, moi, c'est ce que j'aime faire. Et il y a des gens qui se sont intéressés à mes images et de fil en aiguille qui m'ont contacté en disant, ben voilà, nous, en tant que EDF, en l'occurrence, c'était EDF renouvelable sur ce projet-là, ils m'ont dit, ben nous, vos images, elles nous intéressent, est-ce que vous ne pouvez pas nous céder des droits d'utilisation ? Et là, comme je m'étais renseigné un peu sur tous ces systèmes-là, j'ai cédé des droits d'utilisation et puis je me suis dit, il y a quelque chose vraiment à creuser et pour moi, c'est une opportunité d'associer mon expérience du maritime depuis plus de 20 ans, mon amour de l'image, ben je mets ça dans un sac, je mélange et puis j'utilise toutes ces compétences pour répondre à une demande puisqu'il semblerait qu'il y ait réellement une demande de ce type d'image. Et aujourd'hui, vous diriez que vous êtes combien en France à travailler finalement ? Parce qu'au final, c'est vraiment un marché de niche aussi. C'est vraiment une spécificité qui est quand même particulière, photographe offshore. J'imagine qu'il n'y en a pas des milliers comme photographe de mariage, photographe animalier ou quoi que ce soit. Je pense que vous êtes combien en France ? Alors en France, je ne saurais pas dire exactement, je vais dire une bêtise, mais on n'est pas très nombreux à avoir vraiment cette spécificité. Il y a des agences qui ont l'habitude de travailler des entreprises qui ont des photographes qui sont certifiés pour aller sur ces sites, mais des gens qui vraiment consacrent tout leur temps à cette activité-là et suivent l'évolution de ça comme moi je le fais. Je n'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer. J'ai travaillé avec d'autres photographes mais qui font aussi autre chose, qui font du portrait, voire même aussi du mariage, des choses comme ça et puis des fois de l'industrie. Et en France, on n'est pas très nombreux. Alors quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à regarder un petit peu, comment je me positionne au niveau tarif, comment on fait. Et en fait, j'ai trouvé des photographes qui faisaient ça aux Pays-Bas et en Angleterre. Donc je les ai contactés et on a échangé. Et a priori, aux Pays-Bas, il y en a plus qu'en France parce que aussi l'industrie maritime est plus développée. Donc ils ont eu la demande plus tôt en fait. Et pour faire un peu lien par rapport à mon milieu qui est vraiment la communication, qu'est-ce que tu penses des entreprises qui font appel à des photographes pour leur communication ? Comment tu vois la chose ? Moi, je pense que l'image c'est hyper important pour les entreprises pour pouvoir communiquer. Il faut que les entreprises puissent montrer leur savoir-faire. et on est dans un monde qui va quand même très très vite avec un monde d'images que ce soit de la photo que ce soit de la vidéo par les réseaux sociaux par la télé un peu moins par la presse papier que dans le temps. Mais tout passe par l'image et l'avantage c'est qu'une image elle parle genre 500 fois plus vite qu'un texte. On dit l'image aux mille mots. Voilà, aux mille mots. Les gens qui vont être sur les réseaux sociaux ils ne vont pas forcément lire mille mots mais par contre ils vont regarder une image. Et donc si l'image elle leur expose ce que fait l'entreprise en un claquement de doigts en fait c'est un super outil de communication. donc moi mes clients c'est les services communication des entreprises. Vous travaillez beaucoup d'agences de communication ? Soit agences de communication agences d'images soit directement le service communication de l'entreprise qui ont ces besoins-là. Alors après il y a aussi des services communication de ces grosses entreprises qui travaillent avec des agences de communication et c'est l'agence de communication qui fait appel aux créateurs d'images pour pouvoir avoir la matière en fait pour pouvoir communiquer. Oui, ils communiquent c'est ce que je fais beaucoup. Je t'ai dit enfin je fais appel à des prestataires extérieurs à des prestataires extérieurs des astes beaucoup vidrières. Alors après toi en tant que sur ton agence quand tu travailles pour un restaurant ou des choses comme ça tu peux aussi faire toi-même des images ? Absolument mais ça m'est déjà arrivé en fait moi à mon échelle j'ai quelques notions en photo surtout par toi entre guillemets je vois à peu près comment enfin j'ai quand même de bonnes bases en photo et vidéo mais en fonction du client et en fonction de ce qu'ils veulent je n'ai aucun mal à faire appel finalement à un photographe professionnel ou vidéaste professionnel que je fais travailler lui pour avoir un support de communication qui sera encore plus qualitatif que ce que je fais donc du coup à faire appel à des personnes comme toi sur des projets spécifiques. Et puis si par exemple tu as une demande d'une entreprise où il faut des certifications pour aller faire les photos du coup toi tu ne pourras pas y aller et tu iras chercher un photographe qui aura ces certifications tu regarderas son book sa manière de faire etc. et tu sous-traiteras en fait cette partie-là pour obtenir les images dont tu as besoin. Absolument et du coup par rapport enfin ces 3 ans ça fait du coup aujourd'hui ça va faire 3 ans un peu moins de 3 ans alors création 2020 mais réellement début d'activité 2021 attends là on est en 2023 non 2022 ok 2022 j'ai vraiment vraiment commencé vraiment à aller sur site quoi ok très bien du coup là ça fait quelques une petite année on va dire que tu es vraiment bien implanté sur le secteur que tu as réussi également à développer tes réseaux sociaux qui sont vraiment une bonne vitrine aussi pour prospecter et obtenir de nombreux clients je vois que tu communiques très très bien ça c'est très bien ton LinkedIn est très bien développé pour le coup je n'ai rien à dire là-dessus et qu'est-ce que si tu devies dire donne-moi 3 mots pour décrire un peu ton métier aujourd'hui enfin ton métier la manière dont tu vois ce que tu exerces aujourd'hui alors en 3 mots c'est pas facile par rapport au client ce que je cherche à vendre entre guillemets ton ressenti par rapport à toi ce que tu fais pour eux enfin tout ça tout le projet alors moi je pourrais dire passionnant stimulant ou j'en sais rien tu vois je ne sais pas si la question est bien moi je dirais créatif parce que il faut un peu se torturer les boyaux de la tête pour produire des images qui sont belles et qui sont représentatives de ce que le client a besoin donc il y a un côté créatif qui est important et passion parce que j'associe deux secteurs qui me passionnent le maritime et l'image et passion d'autant plus parce que parce que j'aime les gens en fait qui travaillent sur ces sites j'aime les gens qui travaillent sur les bateaux j'aime les gens qui travaillent sur les sites offshore parce que je les ai côtoyés longtemps en tant que marin et je sais aussi quel investissement c'est pour ces gens de faire ce type de travail parce qu'il y a des grosses contraintes d'éloignement du domicile d'absence du domicile et qu'en général les gens qui font ça ils le font plutôt bien et plutôt de manière très impliquée donc j'ai une passion en fait pour le secteur mais je dirais plus que j'ai une passion pour les gens qui travaillent dans le secteur et le troisième mot je dirais entrepreneuriat alors entrepreneuriat ça fait pas rêver les gens forcément moi ce que j'aime c'est que j'ai décidé d'être entrepreneur maintenant à moi de faire en sorte que ça fonctionne et que je vive de mon activité c'est à dire j'ai pas de plan B je veux que ça marche il faut que ça marche mais pour que ça marche il faut sortir de son fauteuil et c'est ça que représente tout l'entrepreneuriat c'est qu'il faut se former il faut faire une veille et tu parlais tout à l'heure de faire une veille du milieu de tes clients etc moi je fais je passe beaucoup de temps sur internet et sur les réseaux sociaux pour regarder ce qui se passe quelles entreprises travaillent avec quelles entreprises des fois il y a des fusions il y a des acquisitions il y a des entreprises qui se créent il y a des entreprises qui vendent des bateaux à d'autres entreprises etc il y a des dirigeants qui changent d'entreprise et tout donc l'entrepreneuriat c'est ça c'est le réseau c'est la veille et la formation c'est à dire pour moi un entrepreneur s'il fait pas de veille s'il fait pas de réseau et s'il se forme pas en permanence bah à un moment il est largué et son entreprise elle marchera pas mais je trouve que c'est ce qui est excitant dans l'entrepreneuriat et c'est que ça pousse en fait comme on a pas le choix à faire mieux bah ça pousse à faire mieux tout le temps oui je suis d'accord et ça c'est l'éclat total quoi c'est hyper stimulant ce qui fait qu'on a envie c'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose qui est adapté à tous mais si on en veut si on aime sortir de sa zone de confort aussi prendre des risques bah c'est quelque chose qui peut plaire et puis avec des périodes de doute oui avec des périodes parce qu'il y a un moment où il faut croûter et est-ce que ça va marcher est-ce que ça va pas marcher quand on fait un devis un client on t'en parlait tout à l'heure aussi quand on fait un devis un client on sait pas si on sait pas comment on est positionné aussi en termes de tarifs il y a une question de légitimité est-ce qu'on est légitime à faire ça et puis au bout d'un moment en fait on prend confiance on prend confiance avec les gens qui nous font confiance quelque part les clients qui nous font confiance ils nous transmettent leur confiance et cette confiance elle nous sert à se positionner et à savoir que finalement ce qu'on propose a un intérêt pour les autres et ça ça va nous aider à le préciser et à le développer parce qu'il s'agit pas non plus de vendre n'importe quoi moi si demain une entreprise me dit voilà j'ai 200 cadres à photographier en portrait ben je vais essayer de pas le faire parce que c'est pas un domaine que que je maîtrise et puis qui me stimule et je vais pas faire du bon boulot moi ce que je veux c'est que le client il soit content et qu'il fasse appel à moi la fois d'après il s'agit pas de faire beaucoup de chiffres d'affaires en 2023 ou en 2024 il s'agit de faire bien un chiffre d'affaires qui est qui est adapté qui est suffisant et et que ce chiffre d'affaires il continue de se développer ou même arriver à un certain stade pourquoi pas qu'il se stabilise et qu'il devienne plus régulier il s'agit pas de vendre à tout prix quelque chose qu'on maîtrise pas moi j'ai pas envie de vendre quelque chose que je maîtrise pas merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter ce partage d'expériences enregistré un peu avant les fêtes de Noël mais diffusé en janvier nous en profitons pour vous souhaiter à tous et à toutes une belle année 2024 avec de belles réussites professionnelles et personnelles nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines nous aborderons un sujet qui nous pose parfois problème notre politique tarifaire encore merci à tous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501